Au programme du jour, le troisième match dans ce groupe de la Coupe des Champions. Il y a des points à prendre en vue de la qualification. On va suivre une rencontre qui, a priori, devrait être assez animée. Oui, c'est souvent le cas entre le PSG et la Juve. Elle avait eu ce match de Super Coupe d'Europe, effectivement. Gagné 6 à 1 par la Juve au parc. C'est juste le même jour où Anelka avait annoncé son départ du club. Une bonne journée pour le PSG. On n'a pas oublié que le tirage de soleil nous a offert ce groupe de Coupe des Champions avec cette affiche entre le PSG et la Juventus de Thuram. Pour moi, ce sont deux équipes qui ont le potentiel et l'effectif pour aller jusqu'au bout. La Juventus qui va tenter de surfer sur la vague de sa dernière victoire à domicile face à la Lazio. Très belle victoire 5 à 1, où tu avais souri à cette équipe. On ne voit plus fin nulle aujourd'hui. La composition d'équipe de la Juventus de Thuram. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment-là, l'image. Cavani, Rabiot, Thuram. Choisi la frappe. Ce sera une sortie de plus. C'est le prototype du défenseur italien. Pas vraiment un physique de star de cinéma, mais le vrai défenseur de devoir joue un très bon niveau. Castellan Nolando, à qui il s'en fait aussi. On l'a dit mal. Rodrigo Letencourt. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Oh, le but ! L'ouverture du score ! Et bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Je vais s'apprécier ce but comme il se doit. La Juventus a donc pris l'avantage. Oscar. Alors, le ballon est perdu. Cristiano Ronaldo. Il redonne à Cristiano Ronaldo. Gennici. Gennici. Cristiano Ronaldo. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Il reprend ce sous-ballon à Véranti. Il n'aura été intercepté cette passe. Alexandreau. Rodrigo Bettencourt. La Juve à l'attaque. Il renseigne finalement un ballon rendu à la carcère. Elle fait un déclare but, ce sera un coup franc. Oskar. La remise directe, c'est bien vu. Oui, bien taclé. Le ballon qui n'est pas personne. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Il s'est proche de la zone de vérité. Cristiano Ronaldo. Oui, il a du soutien à Cristiano Ronaldo. Il a peut-être vu. Magui Bénatien. Grosse séquence de possession. Il va sur cette phase de jeu. Il s'y mette à deux pour défendre sur Cristiano Ronaldo. Oui, il continue Cristiano Ronaldo. Oh oui, joli. Bien joué, le gardien. Un corner pour la Juve. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Cristiano Ronaldo. Attention. Il peut y aller le seul, mais il a également du soutien. Oui, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Cavani avec le ballon, dans une position excentrée. Les motifs. Daniel West. André Libraï. Est-ce qu'on a recréé les dangers, bien sûr, côté parisien. Ferrati. Oui, bonne intervention. Et Mathuidi, qui était sur la trajectoire. Pjanic. Cristiano Ronaldo. Pjanic. Il a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Ouais, Mathuidi, dans l'espace. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. C'est son deuxième but personnel. Il ne va peut-être pas s'arrêter là. Et voilà, donc, avec une avance de début maintenant. Pascal. C'est la cause. La seconde marque de groupe. Avec un score de rempliure que surprendre, ça fait dur quand même. Ouais, on assiste à un match à sens unique. Il y a des joueurs qui dominent copieusement. Et l'entraînement très bien inspiré d'en profiter pour faire tourner un peu au service. Et l'entraînement très bien inspiré d'en profiter pour faire tourner un peu au service. Oui, jusqu'ici, on a été plutôt bâté. Non, non, on n'a qu'une attention, mais c'est un adversaire qui récupère. La faute sur le joueur parisien, ça va donner un coup franc. Quel est votre sentiment sur la première période livrée par Cristiano Ronaldo ? C'est un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Peut-être une bonne opportunité, attention. Neymar, la frappe de Neymar. Le ballon qui est sorti, sorti de but. Cristiano Ronaldo, qui fait une grosse prestation aujourd'hui, une fois de plus. Encore une fois, les statistiques personnelles de CR7 sont que ça donne. On le voit avec ces statistiques, il multiplie les tentatives sur le but adverse. Et c'est déjà rentré, et plus d'une fois en plus. La touche, suite à cette déviation. Le ballon en cloche pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est mon pied de clôt. Il a cherché un marqué sans frapper comme une autre, mais c'est l'idée de clôt. Les 30 derniers mètres. 15 à 20. Viendruji, bouffonne. André Di Maria. Di Maria. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Brion Rabiot qui concerne le coup frais. Il va attendre deux joues. Gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Cristiano Ronaldo qui frappe. Oh oui, but. Mais c'est donc le troisième but de Cristiano Ronaldo dans ce match. Alors on va sur le troisième but dans ce match. La défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui. On est en train de faire un récental. Le match qui a clairement tourné maintenant. Verratti. 15 à 20. c'est le sylva la sylva verrati attention la duchan devant lui un nom du maire alors le ballon est perdu les vingt dernières minutes et pianiste qui l'adorent en profondeur avantage pour la juive sa joue la frappe de cristiano ronaldo et le gardien qui remporte son duel c'est comme sur le jeu de la juive coufran donc la sortie de daniel alves cristiano ronaldo comme il a marqué ronaldo il a désormais deux adversaires sur lui pour tenter de l'arrêter le paris-saint-jean un peu continuer avantage le tacle de glace costa et douglas costa dans l'espace bien vu attention à la frappe il finit au but et superbe intervention du défenseur ballon pour dibala peut-être planiche que c'était le ronaldo allez attention il se rapproche du goût adversaire il va falloir passer deux joueurs maintenant parce que ils ont renforcé la défense on va comme ils suivraient les parisiens sur ce ballon ils sont pas là qu'au franc c'est la sortie pour audi maria les ballons ont donné en hauteur pour draxler christian ronaldo encore un bon ballon cristiano attention il ya un peu d'espace devant lui il ya un petit peu d'espace il peut s'entrer alexandre au ballon perdu c'est le souleur elle n'est pas ce n'arrivent pas destination des signaux et l'arbitre qui libère les 22 acteurs de ce match c'est terminé est ce que vous avez aimé christian ronaldo aujourd'hui pierre clairement lui qui a influencé le cours du match un triplé avec la victoire au bout c'est difficile de faire mieux rencontre sans suspect